Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Gigatech et aujourd'hui on s'intéresse un petit peu plus à l'histoire d'Asus, comment en sont-ils arrivés là, c'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro, c'est parti ! Comme je vous l'ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on s'attaque à la marque Asus et on va voir un petit peu son histoire, comment en est-elle arrivée là et qu'est-ce qui fait justement toute la grandeur de cette marque, déjà il faut savoir que c'est une marque que j'apprécie énormément comme beaucoup de gens et finalement pourquoi on a des raisons de l'apprécier comme ça, qu'est-ce qui a fait justement qu'elle s'est bâtie cette réputation d'elle-même. D'où vient le nom de la marque ? Alors la marque s'appelle Asus tout simplement parce que ça vient de Pegasus, le fameux chevalet de la Grèce antique et là il y en a qui vont me dire ouais mais pourquoi Asus, pourquoi ils n'ont pas pris Pegasus ? Alors apparemment ça aurait été une histoire de référencement qu'ils aient pris que Asus parce que s'ils mettaient Pegasus en entier, et bah le problème c'est que sur le référencement internet ils n'allaient pas tomber chez Asus en premier, du coup ils n'ont pris que la fin justement de Pegasus pour pouvoir justement avoir un meilleur référencement. C'est à peu près les seules histoires que je trouvais sur internet mais moi ça me paraît totalement logique. Et pourquoi justement ils se sont inspirés de Pegasus ? Tout simplement parce que Asus a comme objectif de reprendre la force, l'esprit aventureux et justement la pureté de cette fameuse figure grecque dans ses produits et dans ce qu'elle va créer. Mais qui a choisi déjà de nommer cette marque Asus ? Derrière ce fameux emblème on va retrouver justement 4 personnes qui étaient là au tout début. On va avoir Te Ashtung, Ted Asu, Wen Shi, Eshi, bref, et M.T. Liao. Donc comme vous avez vu niveau baston moi je me fais un 1v4 assez facilement, j'ai défoncé 4 prénoms en une seule vidéo, on est déjà bien mais à mon avis c'est pas fini. Donc voilà, ils ont commencé tous les 4. Pourquoi se sont-ils lancés dans la création d'Asus ? Et qui sont-ils tout simplement ? Alors il faut savoir que les 4 personnes que j'ai citées avant étaient ingénieurs chez Aser juste avant de se lancer dans leur marque et du coup ils ont décidé de lancer leur propre marque pour aller justement conquérir le marché de la carte mère puisque c'était principalement le marché qui visait dès le début. D'ailleurs en parlant de ça, dès 1989 Asus sort sa première carte mère et on se retrouve ici avec la ISA 386C qui est la première carte mère qu'ils ont faite. En 1989 la carte mère elle avait pas de RGB tout ça, je veux pas te mentir. Ça c'est vraiment la base justement d'Asus, à cette époque là le slogan c'était Inspiring Innovation Persistent Perfection. Alors en gros, moi mon accent anglais encore une fois il est pulvérisé, donc on retrouve Inspirer l'innovation et la perfection permanente. Donc c'était le slogan que Asus avait choisi de mettre en avant. Donc déjà dès le slogan on savait que Asus aimait bien les produits bien finis, mais maintenant il y a des marques des fois ils mettent des slogans et est-ce que ça va se confirmer par la suite ? Et bah c'est ce qu'on va voir tout au long de l'histoire. Alors des détails un petit peu superficiels, en 1994 on va voir Johnny Shea qui rejoint justement les 4 qu'on a vu un petit peu. Donc qui est cet homme au final ? Et bah aujourd'hui encore c'est le président de Asus. Donc aujourd'hui encore il a la tête d'une entreprise qui génère plusieurs milliards d'euros de bénéfices chaque année. Autant te dire que cet homme quand il arrive en 1994 il était peut-être pas serein, mais il a bien fait d'y croire. Alors justement en 1997 Asus sort son premier PC portable avec justement le P6300. Ils vont sortir une autre gamme qui va être le P6100. Alors la petite anecdote justement sur ces P6100, c'est qu'il y en a deux qui sont partis dans la station MIIR Victor. Il y a un des astronautes qui était justement dans cette station qui a dit que Asus était l'une des marques les plus fiables puisque l'ordinateur a tenu 600 jours d'affilée dans l'espace sans avoir aucun problème. Autant te dire que déjà à l'époque il savait faire des briques, mais en plus elles étaient fiables. Donc c'est quand même incroyable ou quoi ? Maintenant on va faire un léger bond en avant. Et là on se retrouve en 2002 et Asus décide de lancer son premier routeur qui va être le WL300. Qu'est-ce qui a fait que ce routeur il a marqué un petit peu l'histoire ? Bah déjà c'était le premier routeur de Asus. Donc déjà pour eux c'était un bon début. Puisqu'au final on avait ici un routeur qui était fin. Un petit peu comme on peut retrouver vraiment avec les box wifi maintenant. Donc il était idéal justement pour un support mural. Un petit peu ça justement qui était très novateur à l'époque. En plus de ça on va avoir un débit de 11 Mbps. Mais à l'intérieur justement de ce petit routeur, ce qui était assez révolutionnaire aussi. C'est qu'on avait une interface conviviale justement pour le paramétrer tout ça. Et ça faisait plaisir aux gens qui aimaient bien mettre les mains dedans. Sinon en 2002 un événement très important pour la marque Asus qui débarque ici. C'est la création de la société Asrock. Qui a gardé le même nom encore aujourd'hui. Et d'ailleurs on connait bien Asrock. Et finalement quel était un petit peu le but justement de Asrock ? Et bah c'était de contrer justement le marché de l'OEM pour les cartes mères. Asrock était là vraiment pour essayer de contrer les gammes les plus basses. Asus s'occupait du haut de gamme on va dire. Les marques qui voulaient essayer de s'incruster. Asrock y débarquait et leur cassait les jambes. Comme ça c'était réglé. Et puis c'est comme ça un petit peu qu'Asus à mon avis a continué justement de grimper tout ça. Maintenant on passe en 2004 et il faut savoir que c'est seulement 7 ans après leur premier PC portable. Que Asus fabrique déjà 4 880 000 PC portables cette année là. Presque 5 millions de PC portables. Vous vous rendez compte un petit peu du boulot. Donc ça c'est plutôt pas mal. Franchement on voit déjà une belle évolution justement dans la progression d'Asus. Je trouve que la progression est quand même plutôt véloce. Parce qu'au final en même pas 7 ans. Je sais pas combien ils en produisaient en 1997. Mais comme c'était les premiers ça devait pas être beaucoup. Et passer à 5 millions en moins de 7 ans. Tu commences déjà à peser un peu dans le game mais on va pas se mentir. Et puis là on va arriver dans les trucs les plus intéressants. En 2006 Asus créé la gamme Rogue. La gamme Rogue s'intéresse un petit peu plus aux gens qui veulent jouer. Tous ceux qui veulent mettre un petit peu plus les mains dedans. Les gens un petit peu comme nous finalement aujourd'hui. Ils vont lancer la gamme Crossair. Qui va être le très haut de gamme justement de cette gamme Rogue. Avec un BIOS qui va être facile à l'emploi. Des modes OC avancés qui n'étaient pas forcément disponibles avant. Avant c'était beaucoup de cavaliers chelous à déplacer sur les cartes mères. Les anciens me comprendront quand je dis ça. Parce que j'ai 2-3 modèles qui sont beaucoup plus vieux que moi. Des fois faut limite parler le braille pour essayer d'overcloquer ton pros. Bref voilà. Donc là on va arriver avec des BIOS beaucoup plus simples. Et ça va permettre à tout le monde de mettre un petit peu plus les mains dedans. En plus de ça on va voir l'arrivée du RGB sur les cartes mères. Et les designs qui sont un peu plus poussés. Bien entendu la première Rogue comme vous l'aurez compris elle était dégueulasse. Je veux pas vous mentir regardez moi un petit peu ça. C'est vraiment sale quoi. Je vous mets une image à l'écran. En 2007 Asus continue sur sa gamme Rogue. En sortant la Rogue Striker Extreme. Qui elle accueillait carrément le SLI. Donc la possibilité de mettre 2 cartes graphiques. Et du coup on pouvait mettre 2 680 Ti dessus. En SLI. Donc pour l'époque c'était déjà pas mal. Autant dire que ça commençait déjà à pousser. Et sinon on avait toujours plus justement de fonctionnalités d'overcloquing tout ça. Pour continuer un petit peu de parler d'Azrok en arrière plan. Mais on va pas trop s'attarder dessus. Ils ont décidé justement de la mettre en bourse. Donc en gros lancer des actionnaires dessus. Pour pouvoir lui permettre de monter en échelle. Et ainsi pouvoir s'attaquer à d'autres marchés que l'entrée de gamme. On va dire ça comme ça. Enfin c'est comme ça que je le vois. Il y avait pas trop d'explications sur ça. Mais à mon avis c'est plutôt comme ça qu'ils le voyaient à cette époque là. En 2008 on va voir quelques petits trucs assez intéressants. Avec déjà plus de 24 millions de cartes mères vendues par Asus. Ils ont sorti un truc beaucoup plus monstrueux. Qui était le laptop G70. Et là c'est un PC portable mon pote. Plus jamais tu le croises dans ta vie. Il y avait deux cartes graphiques dedans. Et il y avait deux écrans dessus. Mec te rends compte ? Un PC portable équipé comme ça en 2008. En 2008 t'arrivais avec ça. Ils croyaient que t'allais débarquer avec une centrale nucléaire. Tellement ça pompait du jus le machin. C'est impressionnant. Déjà Asus était précurseur là dedans. Puisque aujourd'hui Asus est un petit peu les mêmes conneries. Je me souviens quand tu l'avais les 1080 Ti. Ils avaient fait un PC portable de 13 kilos. Avec deux vrais 1080 Ti Founders Edition dedans. Bref c'était un bordel. Il fallait deux chargeurs pour pouvoir jouer en même temps qu'ils chargent. Tu vois ce que je veux dire ? C'était un sacré truc. C'était un ordi transportable. Et pas un PC portable. Bref voilà. On va dire qu'ils étaient déjà précurseurs dans ce domaine là. Que Acer a mis des années à ressortir un truc équivalent après. En 2009 ils ont sorti le RTN56U. Qui était le premier routeur sans fil. Qui était capable de lancer du 2,4 GHz. C'est du 5 GHz également. Donc autant te dire que c'était plutôt pas mal. En 2009 également on va retrouver une gamme qu'on aime tous particulièrement. Enfin personnellement c'est une gamme dont je suis très fan. C'est la première carte mère Asus TUF. Avec la TUF Sabertooth 55i. Et du coup on remarque souvent que la gamme TUF a ce look un petit peu militaire. Et bah c'était justement de proposer une qualité de matériel. Qui peut être utilisée pour l'armée. Et bah en gros c'est à dire que quand Asus produit cette gamme là. Et bah en fait c'est une carte mère qui peut résister à tout et n'importe quoi. Que ce soit des températures extrêmes. Ou n'importe quel environnement. Ils ont fait tous les tests sur cette gamme là. Pour que ça résiste au maximum de choses. Et ça vous offrira certainement la gamme la plus robuste. Peut-être même encore plus robuste que Rogue. En 2011 ils vont sortir un écran ProArt PA20. Bref la référence on s'en fout. Mais en gros ils vont sortir un écran. Il va avoir justement seulement 2% de sa surface recouvert par le cadre. C'est un truc qui n'était jamais vu à cette époque là. Donc ça a donné un petit peu l'innovation des bords fins. Et c'était un petit peu précurseur ici. En 2011 on va avoir une innovation plutôt intéressante encore une fois au niveau des cartes mères. On va avoir la P8P67 Deluxe. Qui a été la première carte mère à avoir un BIOS EFI. Alors du coup il y en a plein qui vont peut-être se dire. Mais qu'est-ce que ça change. En fait ça a changé énormément de choses. Puisque ça a été l'arrivée justement de l'utilisation de la souris dans le BIOS. Ce qui n'était pas possible avant. L'arrivée justement de l'utilisation des claviers USB aussi dans le BIOS. Parce qu'avant ce n'était pas possible. Alors également l'arrivée de l'EasyMod dans les BIOS. Et du coup ça a simplifié un petit peu l'utilisation du BIOS pour tout le monde. Avec des graphiques plus faciles par exemple pour gérer la ventilation de nos jours. Sinon en 2012 on va avoir la Asus Memo Pad 10 pouces. Alors qu'est-ce qu'elle avait justement cette tablette pour être spécifique. On retrouvait ici un écran IPS. Des enceintes stéréo déjà dessus. Alors pour cette époque c'était déjà plutôt haut de gamme. On ne va pas se mentir. En plus de ça les enceintes avaient la Sonic Master Technology. Alors voilà ça mettait des effets sonores et tout de ouf. Et là on va s'attaquer justement dans les évolutions vraiment très intéressantes. On va voir en 2012 le Rock Titan. Quel est un petit peu son truc ? Un PC fixe ici avec des évents. De nos jours les boîtiers actifs il n'y en a pas beaucoup quoi. Je veux dire des boîtiers où quand il détecte que ça fait trop chaud. Bim il ouvre des entrées d'air en plus. Et il fait rentrer de l'air à mort. De n'avoir 3-4 actuellement sur le marché. Et il faut se dire qu'en 2012 Asus avec la gamme Rogue a sorti un PC tout monté. Avec un boîtier qui le faisait déjà. C'est quand même assez impressionnant de se dire qu'en 2012 il faisait pareil que ce qu'on fait maintenant en 2020. Et puis pour la petite anecdote justement sur ce PC Tour. Je vous avais un petit bouton d'appuyer dessus le process overclocker tout seul. C'est quand même incroyable ou quoi ? On est où là ? On est dans le futur ou le One Click OC de Nvidia existait déjà ? Mais c'était un clic sur le bouton quoi carrément. C'était encore plus facile. Bref. En 2013 Asus nous sort une Rogue Maximus 6 Formula. Donc on continue un petit peu avec la gamme Rogue. Et là on voit que les carénages ils ont commencé à bien sortir. On voit vraiment une carte mère plus que costaud ici. Bien musclée quand même par rapport à ses débuts de la gamme Rogue. Enfin cette carte mère quand je vous dis qu'elle s'est musclée un peu plus. C'est aussi au niveau du refroidissement. Puisqu'ici on intégrait les dernières technologies en termes de waterblock. Avec le filetage en G1.4. Alors aujourd'hui je ne sais pas où on en est. Parce que niveau watercooling custom j'y connais vraiment pas grand chose. Mais voilà on va dire que pour l'époque c'était vraiment la dernière technologie de refroidissement. Et ça permettait justement aux mecs qui voulaient pousser un maximum les fréquences de leur processeur. D'aller encore plus loin qu'avant. En 2014 Asus sort ses premiers téléphones justement pour diversifier encore son activité avec le Zenfone 4, 5 et 6. Et elle a été la spécialité un petit peu de ce téléphone. Parce que là il était disponible en énormément de couleurs. Donc il y a pas mal de gens qui étaient contents. Et en plus de ça il s'est vraiment vendu énormément. Je veux dire par là c'est que honnêtement c'est un excellent rapport qualité prix pour l'époque. Et du coup ça a donné un petit peu une bonne manière de s'intégrer à Asus sur le marché du téléphone. En 2015 on va retrouver la ROG Maximus 8 Hero Alpha. Et du coup ce qui faisait vraiment toute la spécialité justement de cette carte mère. C'était l'intégration justement des bandes LED RGB. Et justement avec ça du logiciel pour gérer les LED de chez Asus. Ça ne s'appelait pas encore Aura Sync. C'était le Aura Software tout court. Mais bon par la suite on sait tous que ça va donner Aura Sync. En 2017 un truc qui va être plutôt intéressant. Ça va être le fameux router gaming de chez Asus. Avec le ROG GT AC 5300. Qui était un router qu'on connaît tous. Ça ressemble à un vaisseau spatial le truc avec 18 antennes. Je dis 18 antennes mais je crois qu'il a 9 antennes. Autant te dire que là tu captes vraiment bien. En plus de ça ces routers ont intégré la capacité de faire une toile. Enfin une toile. Donc en gros vous les connectez entre eux. Et ça fait vraiment un tissage de réseau. Et c'est plutôt balèze quoi. Autant te dire que là si tu as vraiment un gros bâtiment. C'est plutôt cool. Mais le problème c'est que ce router coûte environ 350 euros il me semble. Donc oui tu captes bien. Mais oui ça coûte cher vite vite. Sinon justement pour continuer sur les innovations. 2017 était très porteur pour Asus justement de ce côté là. On retrouve la ROG Poseidon GTX 1080 Ti. Qu'elle était un petit peu ce truc. C'était une carte graphique hybride. Puisqu'on était entre le refroidissement par ventilateur. Et le refroidissement en water cooling. En gros on avait un radiateur de water cooling intégré dans cette carte. La possibilité justement de relier vos raccords de water cooling à cette carte. Pour lui offrir un genre de water cooling custom préintégré. Sans pour autant nuire directement au design de la carte. Parce que c'était plutôt bien intégré. Et franchement c'est une carte qui est plutôt belle aujourd'hui. Mais qui était quand même très rare. Donc aujourd'hui elle garde quand même une certaine valeur collection on va dire. Et puis sinon en 2017 on n'a pas eu de carte mère. Là on n'a pas eu de carte mère on est d'accord. C'est bizarre on parle quasiment tout le temps d'une carte mère de fou furieux connaissant Asus. Et là on n'a pas eu de carte mère. Et bien on a eu l'événement justement d'une gamme de carte mère qui est monstrueuse aujourd'hui encore. Et qui fait la renommée de l'overclocking de chez Asus justement. Et bien on va voir l'arrivée de la gamme Apex. Comment ça s'est passé ? Alors on a eu un événement justement au siège de Republic of Gamer. Qui s'est déroulé à Taïwan. Cet événement s'est appelé le Maximus 9 Apex Absolute 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien du coup le 0 absolu. Vous comprenez qu'on parle ici de refroidissement assez conséquent. Avec par exemple de l'azote liquide. Et quand on emploie ce genre de refroidissement. C'est en général pour faire des trucs un petit peu sales. Alors du coup cette carte mère a battu le record d'overclocking sur un i7-7700K à 7,328 GHz. Vous n'avez pas rêvé. Sous azote liquide. Et ils ont designé justement cette fameuse carte mère. Qui a été la Z170 Maximus Apex. Exprès pour ça. Cette carte mère a intégré énormément de choses. Ce qui aujourd'hui a révolutionné un petit peu le monde de l'overclocking. Déjà avec la Maximus Alpha on a intégré justement le Waterblock sur les VRM. Pour permettre d'obtenir encore des performances de fou furieux. Et là on a carrément une carte mère qui a été redesignée complètement pour les overclockers. Afin d'obtenir les meilleures performances quand ils font ce genre de test. Et du coup on va avoir la détection de condensation qui a été intégrée sur cette carte mère. Puisque bien entendu quand on fait de l'azote liquide il va y avoir de la condensation. Donc là dès que la condensation est détectée la carte mère peut se mettre en sécurité. Et va agir directement pour justement éviter les problèmes. Sinon on va avoir seulement deux slots de RAM ici. Alors pourquoi deux slots de RAM ? Quand vous faites de l'overclocking extrême. Vous avez plus de chances d'avoir deux barrettes bonnes que quatre déjà. Synchroniser deux barrettes ça va diminuer la latence par rapport à en synchroniser quatre normalement. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont diminué le nombre de barrettes. Sinon au niveau de la fréquence maximum qu'on pouvait atteindre justement sur ces barrettes. On était à 4266 MHz. A l'époque ils ne faisaient pas encore des kits à plus de 5000. Donc ça ne les intéressait pas plus que ça. Mais ça poussait déjà pas mal. Aujourd'hui encore ça pousse pas mal du 4266. On ne va pas se mentir que ça pousse plutôt violent. Bien entendu comme on ne s'arrête pas là dans cette carte mère. On va avoir des profils d'overclocking déjà intégrés. Qui ont été entièrement faits par des pros de l'overclocking. Donc normalement ça tient parfaitement bien. On va avoir des sondes en plus pour gérer la température. Que ce soit les flux d'air, les flux liquides justement. Avec la capacité de voir la température des liquides tout ça. Et vraiment c'est juste super cool. Parce que cette carte mère a été un petit peu le précurseur justement. De ce qu'elle est arrivée après avec les records d'overclocking tout ça. Asus a designé une tour plutôt sympathique la même année. Avec le rogue Huracan G21. Donc en gros c'était une tour assez sympathique. Déjà le style était plutôt beau. Et ce qui faisait encore une fois un petit peu sa spécialité. C'était sa matière de flux d'air. Un petit peu comme le titan qu'on a vu juste avant. Bah là cette fois-ci on avait un capot magnétique que vous pouviez relever. Voilà donc ça c'est plutôt sympathique. Pour permettre à la config de respirer un max. Et en plus de ça la config qui était dessous elle était magnifique. Genre vraiment pour un PC tout monté. Je vais pas te mentir que des PC tout monté comme ça t'en vois pas souvent quoi. Et nous voilà déjà en 2018. Et 2018 c'était il y a pas si longtemps. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver en 2018 ? Et bah déjà on va retrouver une carte graphique monstrueuse. Mais vraiment monstrueuse. Ça va être un petit peu comme la Poseidon. On retrouve ici la Rogue Matrix RTX 2080 Ti. Quel était son truc à elle ? On est un petit peu sur le même genre de refroidissement hybride. Seulement là elle avait le AIO intégré en elle. Voilà alors la Poseidon. Fallait un circuit autre pour pouvoir la refroidir. La Matrix elle était dans sa matrice si je dois dire. Du coup elle avait son AIO intégré avec ses propres tubes. Ses propres ventilateurs. Son propre radiateur. Tout ça sur elle-même. Et ça prenait à peine plus de place qu'une carte graphique classique. Tout en offrant des performances de refroidissement bien plus élevées que la norme. En plus de ça le style était vraiment super beau. C'était vraiment la Rogue Strix du futur. Et c'était vraiment incroyable justement. J'ai vraiment adoré ce modèle. Et j'en ai jamais vu. D'ailleurs j'ai regretté de jamais en avoir vu. Mais aujourd'hui encore j'aimerais fortement voir une. Parce que je la trouve toujours aussi belle. Un produit qui a également fait parler beaucoup de lui. C'est le Rogue Swift PG27UQ. Alors lui qu'est-ce qu'il a eu ? C'était le premier écran 4K qui est sorti. Sinon c'est un 4K 144Hz en plus de ça. Avec le G-Sync et les bords ultra fins. Donc voilà. Quand je vous dis qu'Asus a vraiment poussé les limites justement des écrans. C'est que déjà Asus a été les premiers justement à monter en fréquence les 165Hz. C'est la personne qui le faisait avant eux. Ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à intégrer les bords fins. Ça a suivi. Ils ont commencé à... Enfin ils ont créé le G-Sync avec Nvidia. Donc si aujourd'hui les écrans sont autant poussés. C'est surtout grâce à Asus finalement. C'est-à-dire qu'ils ont continué leur innovation avec ce genre d'écran par exemple. En 2019 du côté d'Asus. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va voir une petite anecdote assez sympathique. C'est qu'Asus ont été touchés par un virus qui a concerné uniquement leur PC portable. Ça a été le Shadowhammer. Ils appellent ça. Et en fait pourquoi ça concernait uniquement leur PC portable ? Asus a intégré un logiciel qui permet de mettre à jour tous les pilotes des PC portables à distance. Et ça se fait automatiquement pour simplifier un petit peu l'utilisation de chacun. Le truc qui s'est passé c'est qu'il y a quelqu'un qui a piraté ce système. Et qui justement a installé directement un virus automatiquement sur tous les PC portables Asus. Mais il ne l'a pas activé chez tout le monde. En fait il s'est installé en mode passif. Donc on sait qu'il était là mais personne ne l'utilisait. Il a décidé d'activer ce virus. Enfin de le rendre actif uniquement sur 600 PC. Qui faisait partie d'une liste établie au préalable. Enfin personnellement j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Donc c'est tout pour la petite anecdote. Et là maintenant on va atterrir dans nos années à nous. Puisque là par exemple on va être autour de 2021-2022. Comment s'est passé un petit peu le développement Asus dans ces dernières années. Et bien Asus a accéléré le processus et se fait connaître de plus en plus. Notamment en sponsorisant des événements comme la Paris Games Week ou le PSG eSport. On retrouve Asus sur tous les gros événements de nos jours. Et ils sont vraiment très présents. Que ce soit au niveau du eSport en étant représenté par beaucoup d'équipes. Que ce soit au niveau du YouTube puisque finalement on voit quand même qu'ils envoient pas mal de produits à pas mal de gros YouTubers. Et puis ils se font bien connaître en overclocking extrême. Et on les voit souvent avec des grosses cartes mères Asus. Et quand c'est pas Asus c'est Asrock. Parce que là à quoi ils l'ont pas loupé cette année sur Intel. Donc en général en overclocking extrême cette année ce sera ou du Asus ou du Asrock. On voit vraiment que Asus justement s'est bien répandu. Au niveau des cartes graphiques Asus sort tout le temps la Rockstrix. Qui est classée dans les meilleurs modèles. En général c'est même le meilleur modèle que vous pouvez trouver pour de l'overclocking. Ils font des partenariats avec Ikei depuis maintenant plusieurs années. Pour pouvoir intégrer les water blocks de chez Ikei directement sur ces cartes graphiques. Et Asus n'a pas cessé les partenariats. Notamment avec Noctua. Même si on en a pas parlé forcément au cours de l'histoire. Mais Noctua déjà ça fait un petit moment qu'ils travaillent avec. Quand ils ont sorti les Asus Rogue, Ryujin. Donc c'est des water cooling. Qui avaient des ventilateurs à 100% Noctua dessus. Et du coup ça permettait d'obtenir des performances assez folles. Et ça fait un petit peu la renommée du Ryujin. Qui aujourd'hui encore va être avec ce genre de ventilateur. Et c'est plutôt bien pour continuer le partenariat justement avec Noctua. Ces temps-ci ils ont sorti une carte graphique. Qui était la 3070 je crois. Qui était en collaboration avec Noctua. Et qui avait des NF A12X25 dessous. Donc c'est les plus gros ventilateurs chez Noctua. Il n'y a pas plus cher normalement. C'est vraiment les ventilateurs les plus polyvalents qu'ils avaient. Et justement ils ont sorti un modèle de refroidissement avec ça. Sinon de son propre côté Asus qu'est-ce qu'ils ont fait ces derniers temps comme innovation ? Et bien au niveau des écrans notamment sur PC portable. On a eu le fameux Zenbook Pro Duo. Qui est un PC portable avec double écran. Et du coup on retrouve l'écran tactile juste au-dessus du clavier. Bien entendu les deux écrans sont d'excellente qualité. Et ça va de soi. Et en plus de ça ça va être dans les premiers PC portables OLED. Qu'on peut voir actuellement. Les Mac avaient les dalles Retina qui étaient d'une très bonne qualité. Et là on commence à arriver avec Asus. Sur les premiers PC portables pour de l'applicatif tout ça. Avec des dalles OLED. C'est très intéressant justement qu'ils intègrent ça. Parce que je me dis que si Asus arrive à l'intégrer ici. On pourrait se retrouver assez rapidement avec des écrans de PC fixe OLED. Pour des prix peut-être un petit peu plus abordables. Même si ça reste à voir dans le futur. Comme vous l'aurez compris. Ils font déjà énormément d'innovations. Encore une fois on a des rumeurs ici d'un écran qui pourrait sortir 500 Hz. Et encore une fois c'est badgé chez Asus. Personnellement 500 Hz je trouve que ça fait un peu trop. Est-ce qu'on verra déjà une grosse différence entre 360 et 500 Hz ? Je ne sais pas. Asus ont parlé de le faire. Et s'ils vont le faire à mon avis c'est que d'autres marques vont suivre petit à petit. C'était déjà les premiers à intégrer le 165 Hz à l'époque. Et puis ça a été les premiers à intégrer le 240 Hz à l'époque. Si Asus continue justement de déployer ses technologies novatrices avant tout le monde. Je pense qu'ils vont continuer à être les leaders dans le marché pendant un petit moment. Parce que niveau des écrans déjà c'est eux qui instaurent la marche un petit peu. Je veux dire tout le monde essaie de suivre les écrans qu'Asus va sortir. Et puis sinon au niveau même des claviers on a vu qu'ils avaient sorti les premiers claviers opto mécaniques il me semble. Et que les autres marques ont rapidement suivi quand même. Donc opto mécanique ça veut dire qu'ils ont un switch mécanique. Et un petit laser justement avant pour être encore plus réactif. On a vraiment des technologies de ouf qui sont intégrées chaque année. Et ça fait vraiment tout le potentiel d'Asus. Et puis bien entendu comment parler d'Asus sans parler justement de leur potentiel d'overclocking. Avec l'intelligence artificielle qui est arrivé très récemment. L'overclocking par intelligence artificielle en fait c'est vraiment l'avancée la plus incroyable qu'on fait Asus. Comment ça se passe ? Vous activez cette option justement dans votre BIOS. Il va faire un scan de votre processeur par rapport à ses capacités. Une fois qu'il va avoir trouvé les capacités de votre processeur. L'algorithme justement qui s'occupe de ça. Il va faire que des petits tests pour affiner l'overclocking au maximum. Plus vous utiliserez votre PC. Et plus votre overclocking il sera incroyable. Ça va être un peu comme ça que ça marche. C'est à dire que par exemple il va voir qu'à une certaine tension ça tourne bien. À une certaine fréquence ça tourne bien. Il se dit ok cette fois-ci on monte un petit peu plus. Bam ça tient toujours. Ok ça tient. Remonte un petit peu plus. Ah je vois que le processeur il commence à devenir instable. Mais comme c'est un ordinateur qui le fait et c'est pas un humain. Ça se passe à une échelle de rapidité tellement grosse. Que ça permet justement d'éviter de faire crasher le PC on va dire. En plus de ça leur mode overclocking AI. Sur les Ryzen il y avait le petit problème du PBO. Le Precision Boost Overdrive. Quel est l'objectif en rapidité du PBO ? C'est à dire que le Precision Boost Overdrive d'AMD pour faire très simple. C'est la capacité d'adapter la fréquence du processeur par rapport à sa température actuelle. Donc si jamais il détecte qu'il est froid il va booster plus haut. Et en plus de ça ça va détecter par rapport au voltage qu'il va avoir besoin. Donc il y a un certain moment où il va voir qu'il faudra mettre beaucoup plus de voltage pour gagner presque rien. Et à ce moment là il va arrêter de booster. L'avantage de ce petit système justement c'est que sur les jeux comme on n'utilise pas forcément tout Secure à fond. Et bien on a atteint des fréquences de fou furieux sur les Ryzen souvent. Et c'est ce qui faisait gagner pas mal de FPS au moment de Ryzen 3000. Le problème c'est que quand vous overclockiez les Ryzen. Et bien vous perdez justement ce PBO et ses avantages en jeu. Alors du coup Asus justement a défini dans les dernières cartes mères AMD qu'il a sorties. Avec la B550XE il me semble et la X570 Maximus Hero. La possibilité justement de profiter du meilleur des deux mondes. Puisque vous aviez votre overclocking à vous quand il détecte que c'est moins rentable de passer sur le PBO. Et dès que c'est plus rentable de passer sur le PBO. Bim ! Il retourne sur le Precision Boost Overdrive. Et vous profitez toujours des meilleurs des performances. Et ça c'est juste top. Encore une fois pour parler des cartes mères en termes d'innovation. Cette année avec les Z690. Ils ont rajouté le Lockup SCI qui se débloque de loin. De genre on a des cartes graphiques de plus en plus grosses. Il n'y a qu'Asus qui s'est dit on va faire un bouton à l'autre bout de la carte mère. Pour débloquer les slots PCI. Et éviter de rayer la backplate quand on y va avec le tournevis. Bref moi quand je vois ça je me dis. Il n'y en a qu'un qui réfléchit sur la carte mère ou ça se passe comment ? Donc voilà normalement on a fait un petit peu le tour de l'histoire d'Asus. On l'a fait sur une échelle temporelle assez élevée. Puisque quand même on a fait plus de 20 ans justement de l'histoire d'Asus. Alors on n'est pas rentré trop dans les détails de comment ça se passait derrière la marque. Parce que tout simplement sur internet il y a très peu de gens qui devaient savoir comment étaient développés les produits en arrière plan. Donc sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB. Parce que ça fait toujours plaisir. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que ça fait plaisir également. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens. Sous-titrage ST' 501